C'est parti pour la fonction approvisionnement Nous sommes dans la section 3 pour fonction approvisionnement Il y a au chapitre 2 du programme 3e année Chapitre 2, il y a trois sections Les objectifs de la fonction approvisionnement ou la gestion des achats ou la gestion des stocks liés à la 3e et la dernière section Dans ce chapitre La première étape pour la gestion des stocks La gestion matérielle des stocks Il y a deux étapes Comment commencer l'opération de stockage La première étape, c'est la réception des produits On a commencé un processus d'achat La troisième étape pour le processus d'achat C'est la première étape pour le stockage Lors de la réception, il faut faire le contrôle quantitatif et qualitatif Le contrôle quantitatif et qualitatif La deuxième étape, c'est le rangement Le rangement, c'est-à-dire mettre les produits ou les biens ou les marchandises reçues dans les lieux nécessaires Il faut faciliter l'accès en cas de besoin En cas de besoin, en cas de besoin La troisième étape, c'est la conservation Ça veut dire la conservation Le stock doit être conservé dans les meilleures conditions Ça veut dire les meilleures conditions Les meilleures conditions selon la qualité et la nature du produit Par exemple, il y a des produits qui nécessitent des conditions de conservation Comme l'anthropo aérien Par exemple, la climatisation Par exemple, il y a des degrés de température La conservation Konnichiwa Il y a des produits Il y a des produits Un point de vue Un point de vue Il y a des produits Des produits Le alimentaire Un point de vue alimenté par la hib ou le yogourt ou par exemple le jubin mais ce qui m'a les conditions de conservation et sur l'achat, l'achat, le ciment, etc. Donc, je suis directement à la quatrième étape de conservation, c'est la sortie du stock. La sortie du stock, c'est la dernière étape, il est nécessaire de suivre la sortie, il faut enregistrer la sortie, la fibre de sortie, afin de pouvoir relancer à temps le processus de réapprovisionnement. Car la sortie de ce stock, c'est-à-dire que c'est la première partie, la sortie du stock. La première partie est que la sortie du stock est la sortie du stock. La sortie du stock, c'est une opération de vente, il s'agit d'une opération qui provoque la sortie du stock. Deuxième sous-section, la gestion comptable des stocks. Donc, l'entrée doit être justifiée par un bond d'entrée. Vous voyez, les mouvements du stock, ils ont une économie justifiée. Entrée, donc, il faut avoir un bond d'entrée. La sortie du stock doit être justifiée par un bond de sortie. Vous voyez, normal. Tous les mouvements du stock sont portés dans la fiche du stock. Vous voyez, je vous en ai appels. Deuxième année. Les mouvements et l'existence du stock sont notés dans la fiche de stock en quantité et en valeur. Donc, dans la deuxième année, il y a des fiches de stock en quantité. Dans la troisième année, il y a des fiches de stock en quantité et des fiches de stock en valeur. Deuxième remarque. Les entrées sont évaluées avec le coût d'achat. Les entrées, dans la fiche de stock, ne sont pas le coût d'achat. Tout est le coût d'achat ou tout est le coût d'achat. Comment est-ce que c'est le coût ? C'est le prix, le prix du frais d'achat. Je vais vous montrer un exemple. Le prix unitaire d'un produit, c'est 10 dinars. Il y a des frais d'achat, 1 dinar. C'est le coût d'achat. C'est 11 dinars. Le coût d'achat, c'est 11 dinars. Les entrées sont évaluées par le coût d'achat. Les sorties sont évaluées avec, pour le niveau de troisième année, un coût unitaire, moyen, pondéré, ou noté ou haq mûb. Coût unitaire, moyen, pondéré, ou noté ou haq mûb. C'est ce coût. M, c'est moyen. U, unitaire, ou unitaire, ou unitaire, ou un peu haq mûb. Vous n'avez pas à dire, les formules relatives à cette partie. Cette gestion matérielle, c'est pure théorie. Elle va y aller faire des formules à noter, ou des remarques à ne pas oublier dans cette partie. Donc, la première formule à noter, il y a la formule du kûb. Il y a déjà un coût, moyen, unitaire, pondéré. La formule égale. Stock initial en valeur plus la somme des entrées en valeur. Sur, stock initial en quantité, plus la somme des entrées en quantité. Il y a la formule. Comment calculer le coût moyen unitaire, pondéré, de fin de période? C'muc, fin de période. C'est la formule, l'application dans le chouffoir. Une deuxième formule. Le coût d'achat égale. Prix d'achat plus les frais d'approvisionnement. C'est la même chose. C'est-à-dire, la deuxième formule à noter dans cette partie. Donc, on va parler des remarques. Donc, Matières premières, des marchandises ou bien des produits finis. Matières premières, marchandises ou bien des produits finis. Les mouvements du stock. Entrée, sorties, entrées, sorties, entrées, sorties. Donc, Ben-nuspre, le matières premières. Entrée, C'est-à-dire, L'entrée est la même chose, l'entrée est la suite à une opération d'achat kif-kif. Avec l'entrée en valeur, l'entrée est la suite à une opération d'achat kif-kif. Par exemple, l'entrée est la suite à une production d'achat kif-kif. L'entrée est la suite à l'entrée, l'entrée est la suite à une opération d'achat kif-kif. Donc la production est en train d'entrer, on a fabriqué le produit fini, donc la production est en train d'entrer dans l'atelier, donc le dépôt de stockage est en train d'entrer. Dans la matière première, la valeur des entrées est le coût d'achat. Dans le produit fini, la valeur de l'entrée est le coût de production. Pour les trois produits, dans le programme troisième année, lesquels nous nous valorisons en Origin, il y a les valeurs. Le premier matière à sortie, on l'a de la consommation. Pourquoi nous avons pris la première matière ? Nous avons mis la première matière, pour le stockage que nous avons besoin Sur les deuxüyorumes, pour le stockage, pour que nous consommons, pour que nous consommons ces produits. Le valeur n'est pas le coût, le moyen unitaire pour un dérive à la fin de période. C'est une valeur. Au niveau des marchandises, les sorties, suite à une opération de vente. Les marchandises sont des marchandises. Nous allons parler de l'entreprise commerciale. C'est Macarpour ou un magasin. Donc, au niveau des marchandises, nous cherchons. 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 C'est-à-dire une opération de vente. Mais nous cherchons. Les valeurs qui nous haussent aujourd'hui. Les valeurs que nous avons souhaitées. Nous recherchons. À l'application, c'est le coût moyen-unitaire pondéré à la fin de période. C'est le CMIPE. La première matière, la consommation. les marchandises et les produits finis. Il s'agit d'une opération de vente où les trois articles stockés sont valorisés et valorisés, on valorise les sorties de la fin de période. Donc, il y a concernant les remarques à apprendre dans la gestion comptable des stocks. Donc, on a dit l'application pour la gestion comptable des stocks, je vais vous montrer bien le contenu sur le stock. Donc, application 1. Les mouvements des stocks du produit pour paie et référence relative à l'entreprise Toy, spécialisée dans la commercialisation. C'est très important, commercialisation, on a une entreprise commerciale, c'est l'entreprise commerciale, le produit, c'est les marchandises. Des jouets en gros présentent comme suit. Le premier 10, c'est un stock existant, c'est un stock initial d'aujourd'hui, 10 octobre. Il y a 200 pièces valents. C'est-à-dire une valeur globale. Valents, c'est-à-dire une valeur globale. Le 5-10, bon de réception. Il y a un achat, une entreprise commerciale. 500 pièces à 12 dinars l'une. C'est-à-dire une valeur globale, c'est-à-dire une valeur globale, c'est-à-dire une valeur globale, c'est-à-dire une valeur globale. C'est-à-dire une valeur globale, c'est-à-dire une valeur globale. C'est-à-dire une valeur globale, c'est-à-dire une valeur globale. L'entrée de l'autre, c'est-à-dire une valeur globale. L'entrée de l'autre fait 500 pièces, c'est-à-dire une valeur globale. C'est-à-dire une valeur globale. L'entrée de l'autre fait 1000 pièces, c'est 11 dinars l'une. L'entrée de l'autre fait 500 pièces valent 5000, c'est-à-dire que 10 dinars est-à-dire 12 ou 11. Donc, le prix divin, c'est-à-dire que les entrées ont des valeurs différentes. Donc, vous remarquez, c'est-à-dire une valeur globale. Je peux y avoir les valeurs différentes. Je ne sais pas ce qu'on appelle les valeurs. Il y a 12 dinars, prix unitaire 1, 12 dinars. Prix unitaire 2, 11 dinars. Prix unitaire 3, 10 dinars. Il y a des fluctuations dans le coût d'achat qui est stable. Dans le prix d'achat, il y a juste un prix. Il y a une stabilité sur le prix d'achat. Il y a des valeurs différentes. La question 2, que doit faire l'entreprise pour réduire les fluctuations des prix d'achat ? Pour les fluctuations, je vais vous parler de ce que je disais. La fluctuation, c'est des hauts et des bas. Il y a des valeurs, il y a une stabilité sur l'achat. Que doit faire l'entreprise pour réduire les fluctuations du prix d'achat ? L'entreprise doit... Je vais vous parler d'un élève qui est en matière 10. Matière 19, Matière 19, Matière 19, Matière 19, Matière 4. Donc, il y a des valeurs différentes. Il y a des valeurs différentes. Il y a des valeurs différentes. Qu'est-ce que c'est le cas pour savoir le niveau de l'élève ? Et pour essayer de le faire l'année ? Il y a une moyenne. Il y a des valeurs différentes. La moyenne est très différente pour nous comprimer les moyens. Donc, on doit calculer. un coup, moyen, unitaire, pondéré, un coup, moyen, unitaire, pondéré, coup, moyen, on a mon ordre unitaire, moi je suis global, ou pondéré, moi j'ai l'approximative, noté, je n'ai pas le droit, abrévé, KMIP, noté KMIP, coût, moyen, unitaire, pondéré, donc petite loi, calculer le coût, moyen, unitaire, pondéré, de fin de période, je m'achète pour le KMIP, à mon avis, à la formule du KMIP, KMIP égale, fin de période, stock initial, en valeur, plus, la somme des entrées, en valeur, sur, stock initial, en quantité, plus, la somme des entrées, en quantité, on va faire l'application chiffrée, de cette formule, à ma, d'ima, des émendants d'argent, les données, je n'en ai pas la décision, je n'ai pas la décision, je n'ai pas la décision, donc, le stock existant, nous, c'est le stock initial, la quantité de 100 pièces, ou le valeur, globale, 3300, donc, au niveau de l'île, c'est le stock initial, on va, en valeur, donc, on va mettre, l'application chiffrée, de cette formule, on va mettre le stock initial, en valeur, 3300, plus, je n'ai pas les entrées, en valeur, en valeur, en valeur, ou, entrée et réception, l'autre, la quantité 500, ou le valeur, 12 dinars, en valeur, en valeur, 500 fois 12, donc, plus, entre parenthèses, 500 fois 12, on va mettre les entrées, la somme des entrées, en valeur, 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 1000 à 11 dinars, l'une, qui kiffe, plus, 1000, pour 11, c'est une réception, donc, vous avez une réception, 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 3, 500 pièces, à valon, il y a une valeur globale, donc, je tente le valeur globale, 5,000 et 1, donc, la formule, donc, mes points de période égale, stock initial en valeur, les voitures, 300, les entrées en valeur, on va mettre un peu en valeur, et on va mettre des prix, on a testé à 4,000, ou en valeur, on va mettre des stock initiales, en quantité, où les entrées, on va mettre dans une quantité, en valeur, et on a dit, on va mettre des quantités, on va mettre un stock initial, en quantité, 200, pour les emplois en quantité je ne revends quelle quantité bon de réception 500 bon de réception 15 quantité 1000 pièces quantité 1000 pièces 1000 bon de réception 15 500 pièces donc tu as fait la quantité bien sûr nous avons fait la quantité 25300 divisé sur quantité en totalité 2200 je trouve 11,5 c'est le de fin de période de fin de période il y en a 11,5 19 il y a le 11,5 19 je n'ai pas la question numéro 3 je passe comme le travail à faire un tiers donc 0 les questions bien sûr passons vers la question les questions numéro 4 question 4 établir la fiche de stock un fiche de stock un fiche de stock qui est qui est en bas en valeur tout d'abord on va les billets il y a il y a les entrées ou la réception qu'il y a l'entrée ou sortie ou la vente qu'il y a l'entrée dans la sortie donc les données en parallèle avec vous donc stock existant ou stock initial 200 pièces valant 3300 le premier 10 libérés c'est le stock initial une quantité l'existant il y a 200 pièces c'est au niveau de la quantité mais on a une valeur globale c'est une valeur globale c'est une valeur globale c'est le co-unitaire c'est le co-unitaire 3300 sur 200 égal à 16,5 3300 sur 200 5,10 bon de réception 500 pièces 12 dinars le nom donc tu libérés bon de réception BR la quantité n'est-ce pas que l'entrée 500 le co-unitaire 12 500 fois 12 égal à 6000 l'existant l'existant 200 plus 500 égale 700 le 10 10 bon de réception 1000 pièces à 11 dinars l'une bon de réception c'est un prix unitaire la valeur 11000 le total ne se fait la quantité le prix unitaire égal à le total on a 799 donc on a le principe l'entrée de Z de sortie en cause le 13 10 on a un banc de sortie de 200 pièces alors il faut faire attention on va mettre le banc de sortie la quantité de 200 pièces on a aucune valeur on a achat 200 pièces mais dans les remarques dans les cours vous dites que les sorties sont valorisées beaucoup au moyen unitaire qu'on dirait ce qui est 11,5 mais dans les valeurs dans les rouges il y a les valeurs qui sont les valeurs donc on a une fiche de stock en valeur 200 fois 11,5 je trouve 2300 pour la quantité de la quantité qui m'a d'abord 1700 moins 200 le stock existant 1500 500 mouvement le temps 10 puis réception 500 pièces valent 5000 qu'il a d'un bon deux réceptions pour la quantité de la quantité 500 valeur de la globale 5000 5500 par 10 résultat en la 1500 500 pour la quantité par 2000 c'est le total pour la quantité total des quantités 500 plus 1000 plus 500 je trouve 2000 c'est pas obligatoire de mettre le coût unitaire juste pour les valeurs 6000 plus 11000 plus 5000 ça fait 22000 200 sorti 1 on a 200 on a sorti toutes les valeurs donc on a le moyen il était pondéré pour 2300 le stock final qui est à l'adam, c'est le management de l'adam de 2000, mais il est valorisé de 2000 x 11,5 et je trouve 23 000 dinars. Donc, demain, le stock final est valorisé de 23 000 dinars. Donc, nous allons faire une vérification, le stock final en quantité ou le stock final en valeur. Donc, le stock final en quantité égale. Stock initial en quantité plus les entrées en quantité moins les sorties en quantité. Application chiffrée. Stock initial en quantité dans le coin, colonne quantité égale à 200 plus les entrées en quantité, colonne quantité 2000 moins les sorties en quantité 200 égale à 200 moins 200 égale à 2000. Le compte est bon, le compte est bon. Yes. Donc, nous allons faire une quantité qui est ici, 10. Donc, nous allons faire une quantité en quantité. Donc, nous allons faire une quantité en quantité. Nous allons faire une quantité. le stock initial en valeur 3300 plus les entrées en valeur de 22000 les sorties en valeur 2300 où je trouve 23000 dinars le stock final en valeur où c'est vérifié on accepte le stock final en valeur je peux ajouter une formule, une remarque en rose, c'est pas grave le stock final en valeur est égal à stock final en quantité fois le co, moyen, unitaire, pondéré le stock final en quantité fois le co, moyen, unitaire, pondéré les sorties en valeur les sorties en quantité fois le co, moyen, unitaire, pondéré donc ce sont des formules à appliquer toujours sorties le stock final en valeur il y a beaucoup de moyens, unitaire, pondéré je vois qu'on voit quand même la partie de la gestion comptable des stocks il y a la partie de la gestion comptable des stocks ou la fiche de stock par la gestion comptable des stocks je parle dans la sous-section numéro 3 il y a la gestion économique des stocks donc la troisième sous-section la gestion économique des stocks donc les stocks supportent des frais je me souviens à la troisième un des frais c'est une passation de la commande c'est synonyme c'est une frais de lancement avec le nombre de commandes il y a une fois il y a un nombre je me dis augmente avec le nombre de commandes il y a une fois les frais de passation comme je me souviens les frais nécessaires pour lancer une commande je me suis dit tout simplement le frais de possession ou le stockage je me suis dit ou la détention elle varie avec la quantité stockée je me suis dit pour la quantité stockée je me suis dit je me suis dit les frais de stockage l'entretien le gardienage l'assist par exemple le loyer de bolivie etc je me suis dit le coût total de la gestion des stocks se compose par les coûts de possession ou de possession donc le coût total de la gestion des stocks c'est le coût de possession ou le coût de possession bien sûr il y a des formules ajoutées pour l'appliquer la formule c'est le coût de possession synonyme c'est le coût de lancement d'une seule commande d'une seule commande c'est la formule c'est la formule du coût de possession le coût de possession d'une seule commande on a une deuxième formule la formule 1 formule 2 le coût total de la gestion des stocks égal à coût de possession plus le coût de possession je remercie par la dernière c'est le coût total de la gestion des stocks les deux formules relatives à la gestion économique des stocks bien sûr le part de la taur l'application on a une simple application à la gestion économique des stocks donc application 2 l'entreprise mardi spécialisée dans la commercialisation des marchandises des articles électroniques vous fournit les informations suivantes relatives à la variation des coûts de possession plutôt des coûts de possession passation et du coût total d'approvisionnement en fonction du nombre de commandes je vais vous donner un exemple à l'application le gardiennage l'entretien le loyer le coût de stockage le coût de passation qui m'a les coûts supportés pour lancer une nouvelle commande le coût de passation je vais lancer une nouvelle commande qui m'a le téléphone le courrier etc documentation l'entreprise mardi supporte un coût de passation de 300 $ pour lancer chaque commande je vais appliquer les formules à titre comme un tableau le travail à faire comme d'habitude l'application donc comme d'habitude le travail à faire je vais appliquer les formules à titre comme un tableau on va compléter les formules ce tableau donc on a ce tableau ci-dessous le nombre de commandes voilà et puis on a les frais de passation les frais de possession le coût total de la gestion des stocks donc on dit le coût de passation le coût de passation le coût de passation le coût de passation a titre comme la formule n fois p notez que le nombre de commandes n le coût de passation d'une seule commande il y a p à chaque fois on va appliquer la même formule n fois p donc pour lancer une seule commande 300 dinars puis une fois pêche 300 il y a 300 il y a 300 il y a 300 300 x 2 600 3 commandes 300 x 3 900 4 commandes 300 x 4 une seule commande 4 commandes 1200 5 commandes 300 x 5 1500 300 x 6 1800 300 x 7 2100 c'est comme ça on va calculer le coût de passation d'une des commandes n fois p le coût de passation d'une seule commande sur commande la seule commande c'est la seule commande d'une seule commande 900 x 4 commandes 1200 x etc le prix de possession c'est le coût de passation de la gestion des stocks possèdent deux possessions donc on est rendu 300 plus 10800 égale 11100 600 plus 5400 égale à 6000 900 plus comment je peux chercher 4400 moins 900 je trouve le résultat égale à 3500 monique kiff kiff 1200 plus 2700 3900 passation plus possession égale passation plus possession égale coût total de la gestion des stocks comme ça passation plus possession égale coût total de la gestion des stocks 3660 moins 1500 2160 1 1 1 1 1